L'exercice d'application cherche à déterminer le centre d'inertie du cours demi-cercle par exemple de rayon R dont le plan vient sur x, y, c'est la composante suivante Z. Première étape, l'objectif est le suivant, centre d'inertie G. Premièrement, il faut vérifier est-ce qu'il y a un élément de symétrie. S'il y a un élément de symétrie, automatiquement G appartient à cet élément. Donc ici on a l'axe OY est un axe de symétrie. OY est un axe de symétrie. Cela veut dire que G appartient à cet élément, bien cet axe. Donc automatiquement, XG n'y aura pas de composante suivante X. Donc ce n'est pas la peine d'utiliser par définition d'équations vectorielles. On va l'approcher sur Y. Donc je sais que OG c'est 1 sur M, l'intégrale de OPDN, avec bien sûr M masse totale. P est un point courant, le point qui change de position le long de la courbe. Donc P appartenant à C, à la courbe C. Donc j'ai dit que ce n'est pas la peine d'utiliser l'équation vectorielle. Puisqu'on cherche une seule composante, on va projeter cette équation sur max Y. Donc je cherche YG, qui est égal à OG scalaire Y. C'est égal à 1 sur M, l'intégrale P appartenant à C, de OPDN. Scalaire Y, bien sûr. Alors je vais d'abord représenter l'élément infiniment petit de masse dM, qu'on va appeler dL. On va l'appeler dL, pourquoi ? Parce que c'est une courbe. Alors si c'est une surface, on va l'appeler dS. Si c'est un volume, on va l'appeler dV. Alors ici il s'agit d'une courbe, donc on va l'appeler dM. Donc la notion de la masse linéique, masse divisé par le long de total. La longueur total, c'est la moitié d'un périmètre du cercle. Donc ça sera PI R est égal à la masse infiniment petite divisé par la longueur infiniment petite, que je vais représenter sur le chaîne. Donc je prends une partie infiniment petite de la courbe, que je vais appeler en rouge, je vais l'appeler dL, de centre P pour que mon P, positionner par rapport à X, donc un vecteur U, c'est-à-dire que c'est la base mobile, par exemple UV, donc là la variation de l'élément c'est 2θ, bien la longueur d'élément c'est 2θ, et bien sûr la position par rapport à X, c'est 2θ. Donc je peux déterminer l'expression de dL en fonction de dθ. dL égale tout simplement R dθ puisque c'est un arc, un arc infiniment petit, donc c'est R dθ. Et dans ce cas-là je peux remplacer tout ça dans la formule. Voilà donc les coordonnées du point P suivant X, c'est X, suivant Y, c'est Y. C'est une coordonnées cartésiennes, mais bien sûr nous on va utiliser les coordonnées polaires. Donc X, c'est R cos, Y, c'est R sin. R cos θ, R sin θ. Donc on implique que Y est égal à 1 sur M, l'intégrale P appartenant à C. OP scalaire Y, on va dire que c'est, après le schéma, ce sera Y. Donc Y c'est R sin, donc c'est R sin θ. R bien sûr constant. OP est égal à RP, R constant. Alors, ça sera R sin θ. Et je remplace dm par lambda dL. Là je peux faire sortir les constants. Donc ça sera lambda sur M. Et je peux faire sortir aussi R. Donc ça sera sin θ. Et je remplace dL par R dθ. Donc j'aurai ici un R carré dθ. Et bien sûr les bornes, c'est à dire la variation de θ. Regardez bien le schéma. θ varie de la position 0. Donc 2z de θ égale à 0. Pour balayer toute la courbe. θ égale à 0 jusqu'à θ égale à Pi. Donc les bornes, c'est de 0 jusqu'à Pi. Donc je mets 0, 0, Pi. 0, Pi. Donc voilà. Ensuite, Y j'étais là. Donc lambda sur M, tout simplement, je peux le remplacer par 1 sur L. 1 sur la courbe totale, d'après la formule. C'est 1 sur L, donc R carré sur L. Et la primitive de sin, c'est moins cos de 0 jusqu'à Pi. Et on a déjà dit que la longueur totale de la courbe, c'est Pi R. C'est le périmètre sur 2. Pi R. Et la fonction cos minus, moins cos plus moins, moins cos 0. Donc ça sera 2. Donc est égale à 2R sur Pi. Donc résultat final. Og, les cours de la courbe Og. 0 suivant X. 2R sur Pi suivant Y. Et bien sûr, suivant Z. C'est 0 puisque le problème est plan. Voilà. Première méthode de termination de son demi-cercle. On peut utiliser... Voilà, c'est bon. Première méthode. Deuxième méthode. Je refais le schéma et je peux utiliser le théorème de Gulte. Donc, le même schéma. Aucun changement. Mais au moins, je sais que... C'est ce qu'on a déjà dit. Je sais que OY est un axe de symétrie. Ça veut dire que G appartient à cet axe. Donc G appartient à cet axe. Donc je peux représenter G à une position quelconque. N'importe laquelle. Puisque pour moi, G reste une inconnue. Le point G est inconnu. Donc je cherche le point G. Mais je peux quand même écrire que la distance O G. Ou bien, c'est la projection orthogonal de G sur X. Donc, ça me donne ce qu'on appelle RG. Le rayon RG relativement à l'axe 10X. Pourquoi ? Parce que là, je peux utiliser le théorème de la courbe. La courbe ne coupe pas l'axe 10X. Donc, je peux l'entraîner en rotation de 2Pi. Un tour complet autour de l'axe 10X. Donc, ça me donne... Cette rotation me donne... Un tour complet me donne une surface. Une sphère. La surface latérale de cette sphère est égale, d'après Gulden, est égale au périmètre du centre d'inertie, donc de Pi RG, multiplié par la longueur totale de la courbe. Moi, je cherche RG. Donc, je peux remplacer la surface latérale de la sphère par la formule 4Pi R², connu bien sûr, R², intégrale de Pi RG. Et je remplace la longueur de la courbe par le périmètre sur 2, donc Pi R. Donc, après, je peux simplifier... Et ça me donne RG. Après simplification, je peux simplifier Pi. Je peux simplifier R. Oui, R. Je peux simplifier 2. 4, donc 2. Alors, ça me donne 2R. C'est ça. C'est 2R sur Pi. Donc, c'est le même résultat que tout à l'heure. Donc, 2R sur Pi. Et on a obtenu le même résultat que tout à l'heure. Donc là, vous avez deux méthodes différentes. Soit en utilisant la définition, soit en utilisant le tirant de Gulden. Dans les deux cas, voilà, je parlais de même. C'est 2R sur Pi. C'est 2R sur Pi. C'est 3R sur Pi. C'est 3R sur Pi. C'est 3R sur Pi.